Donc à tout sportif, c'est vraiment une chance d'avoir une école qui est très bien classée où on peut associer les deux, sport et études. J'ai choisi les styles parce que j'ai vu vraiment le côté sportif qui ressortait et donc chercher à faire une école où je pouvais quand même essayer de vendre les deux. Le côté international, moi j'adore voyager, donc il y avait beaucoup de destinations possibles, la possibilité de partir en A3 et en A5. En ce qui concerne mon parcours scolaire, j'ai fait un lycée, j'ai eu un bac mention très bien et parallèlement, du coup, je faisais déjà beaucoup de badminton. Ensuite, je suis partie en prépa et avant d'intégrer les Sylvans en troisième année parce qu'il y avait la majeure qui m'intéressait. Alors moi, je recommanderais totalement l'école à tout sportif. C'est vraiment une chance d'avoir une école où on peut associer les deux, sport et études. J'ai normalement deux entraînements par jour, en tout cas la possibilité d'aller à deux entraînements par jour. J'essaie d'y aller qu'à un seul et pour choisir si j'y vais plutôt le midi ou le soir, ça dépend des cours que j'ai et ça me permet de m'arranger. Concernant les aménagements pour les sportifs de haut niveau, il y a une certaine flexibilité de la part de l'école. Si on doit partir plutôt pour des compétitions ou pour des entraînements, on a accès à un replay, ce qui permet de rattraper les cours si on a besoin. C'est très adapté à chaque personne selon les emplois du temps sportif de chacun. En ce qui concerne mon palmarès, j'ai fait tous les championnats de France à partir de l'année où j'ai commencé le badminton. Donc tous les championnats de France jeunes. Mon meilleur résultat, c'est la quarte finale. Et puis après, j'ai fait les championnats de France seniors. J'ai vraiment envie de continuer le badminton et de m'entraîner, de voir jusqu'où je peux aller. Et essayer d'atteindre, pourquoi pas, une médaille au championnat de France. Et en ce qui concerne mon parcours professionnel, je me vois vraiment dans des métiers qui touchent à l'énergie. Donc peut-être chef de projet d'énergie renouvelable ou alors dans l'efficacité énergétique des bâtiments.